... à la processus économique de notre pays. Devant cette charge de travail, la Chambre a dû se structurer de par le statut qui lui a été conféré par les pouvoirs publics pour créer un certain nombre de structures dites spécialisées. Au-delà des attributions que je venais de rappeler, nous notons que nous avons aujourd'hui au sein de la Chambre de commerce justement la maison de l'entreprise qui elle-même dispose de deux guichets. Notamment celui relatif à la formalité de l'entreprise et à la promotion des investissements. Et là également, c'est que nous apprenons les centres de gestion agréé parce qu'une fois que l'entreprise est créée, ça n'est pas une fin en soi, ça n'est pas une panacée, il faudrait lui créer les conditions de sa durabilité. Donc les conseils en termes fiscales de formation et de management sont assurés par ces centres de gestion agréé, notamment celui de Niamé, celui de Maradi et en cours celui de Dossot. Nous avons pour l'ambition de couvrir l'ensemble du territoire national. Nous avons également l'agence nigérienne pour la promotion des exportations parce que c'est cela sur ce terrain que ça se joue pour la plupart de nos opérateurs, surtout à l'international. Nous avons un certain nombre de produits qui sont fortement appréciés. Il manquait à un moment donné un minimum d'organisation et cette agence-là a à charge d'organiser l'ensemble de ses exportateurs pour que nous puissions donner la visibilité à nos produits à l'international. Nous avons également ce qu'on appelle le centre de perfectionnement de la gestion des entreprises puisque notre rôle c'est de booster le fonctionnement des entreprises et des industries. Il était nécessaire qu'on ait un centre qui puisse leur assurer des formations à la demande et des formations systématiques particulièrement sur le perfectionnement de la gestion. Nous avons également le centre de médiation et d'arbitrage de Niamey qui est une structure aujourd'hui de parlementaire, surtout dans le milieu des affaires parce qu'il a l'avantage de pouvoir prendre en charge très rapidement et de régler les contentieux entre hommes d'affaires. Ce n'est pas un déni de ce que font déjà les structures classiques de la justice mais c'est que comme vous le savez, dans le monde des affaires, le temps c'est de l'argent comme on le dit. Donc elle a particulièrement cette possibilité de prendre en charge les fondations et de les gérer le plus rapidement possible. Nous avons également la direction d'exploitation et de gestion des magasins et herbes de l'onnement. De par la volonté du pouvoir public, depuis un an, la Chambre de commerce a pris en charge la gestion de ces magasins à l'intérieur du pays, en dehors évidemment de ceux de Niamey qui font partie de la convention que notre pays a signée avec Bolloré. Et l'autre particularité, c'est le bémol que nous avons au niveau de la Chambre de commerce industrie de Niger par rapport à la sous-région. C'est l'une des rares, sinon la seule, qui a pu avoir une implantation sur l'ensemble du territoire de son pays. D'ailleurs, la plupart des chambres sœurs venaient voir un peu l'expérience de Niger pour pouvoir s'en inspirer. Alors, puisque nous avons pu faire cette structuration, la première des choses, particulièrement à travers la maison de l'entreprise, c'était de faire en sorte que nous puissions, comme le chef d'État par ailleurs le suit, chacun d'entre vous en est témoin au niveau des indicateurs du business, de faciliter la création des entreprises. Aujourd'hui, une des particularités, et je crois que modestie réservée, il faut le dire, nous sommes quand même en Afrique le premier pays par rapport à cet indicateur, nous sommes le 24e de parlement. Vous venez à la maison de l'entreprise en 24 heures, vous avez tous les services dédiés à la création d'une entreprise, vous vous donnez avec une idée, vous sortez avec l'entreprise toute créée. Je crois que ça, c'est quand même, il y a des chiffres sur lesquels je ne vais pas revenir, mais je laisse à l'assistance de les découvrir. Mais je dois quand même, pour illustrer, dire qu'en 2014, on était dans une proportion de création de 2 000, un peu plus de 2 000 entreprises. Aujourd'hui, nous en sommes à un peu moins de 5 000. Donc, c'est pratiquement au-delà du double des politiques. C'est vraiment qu'on a créé les conditions pour que nous puissions formaliser notre secteur privé. Évidemment, à ce niveau également, la question de la fusion complète de la procédure relative à la publication, elle est une réalité tangible au niveau de la maison de l'entreprise. Et nous avons également, c'est juste le gâteau, créé les conditions d'une publication gratuite. Parce qu'à un moment donné, c'est qui freinait, notamment les publications, c'est qu'il fallait passer par des notaires. Et puis, non seulement il y avait des frais, mais ça prenait souvent énormément de temps. Donc, tout cela, aujourd'hui, peut être mis à l'actif de la Chambre de commerce et de l'industrie à travers la maison de l'entreprise. Excellence, Monsieur le Premier ministre, une fois qu'on a créé les entreprises, je pense que le devoir de la Chambre, c'est de faire en sorte, comme je l'ai dit, qu'elle reste dans la durée. Et une des préoccupations que nous avons, c'est d'agir sur l'information, la sensibilisation et la formation de nos entrepreneurs et des start-up, de tous ceux qui interviennent dans le domaine privé. Peut-être le slide qui suivra, s'il vous plaît, vous pourrez, sans que je ne sois obligé de donner lecture, je vais donner juste par ponction que pour l'année 2017, la Chambre de commerce, avec toutes les structures, a quand même formé 440 diplômés au niveau supérieur, et c'est la formation professionnelle. Au niveau du Centre national de perfectionnement et de la gestion, nous avons 24 modules qui ont été développés. Nous avons également, à travers l'ensemble du pays, et c'est ça aussi la particularité, développé un système de formation avec l'appui de la Banque mondiale, tout ça dans le cadre d'entrepreneuriat des jeunes et surtout des femmes. Je vais faire le résumé sur ce qui a été fait en termes de formation, de sensibilisation et de formation, mais c'est vraiment l'essentiel des activités de la Chambre qui sont mises, comme vous pouvez le voir sur les slides qui passent sur l'écran. L'autre aspect sur lequel la Chambre de commerce met l'accent, c'est évidemment la promotion de développement du partenariat. Je crois que nous avons mis un accent sur la visibilité en faisant en sorte que beaucoup d'hommes d'affaires viennent au Niger et en faisant en sorte que les nôtres aussi aillent ailleurs. Et donc de ce fait, nous mettons des contacts et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que beaucoup de nos hommes d'affaires ont noué pas mal de perspectives d'affaires à l'étranger et ils ont essayé aussi de mettre en valeur les produits dont on dispose. Donc je pense que dans les années à venir, nous pourrions certainement voir l'impact parce que cela a été fait à travers les foires, les forums. Et nous t'étais dans une contrainte qui est extérieure à notre pays, à la Chambre. On aurait pu organiser l'année dernière la ford de la CDAO. Je pense qu'il y avait des contraintes budgétaires qui ont fait que ça n'a pas pu se faire. Évidemment, nous aurions souhaité accomplir tout ce que nous avons convenu. Mais je dois dire, Excellence, sur une quinzaine d'actions que nous avions identifiées et opérationnalisées, plutôt sur les 18 actions, 15 ont été réalisées. C'est-à-dire que nous avons un taux de réalisation de 83%. Nous avons seulement quelques deux actions que nous n'avons pas pu mettre en œuvre sur l'année 2017. C'est notamment la mise en place du Centre national féminin, l'entrepreneur féminin, pardon, et la certification de la mobilisation des produits à l'exportation. Le dernier problème, c'est lié à notre agence de promotion des exportations qui était malheureusement dans une léthargie. Et donc, on a consacré toute l'année 2017 à la remettre un peu sur les rails. C'est surtout au niveau institutionnel. Il y avait un certain nombre de difficultés au niveau du fonctionnement. Mais aujourd'hui, c'est chose oubliée. Et nous pensons qu'à partir de 2018, elle doit pouvoir se consacrer à cet objectif que nous n'avons pas pu atteindre. Et certainement, pour le Centre, nous allons le mettre en place, Echarnat, durant 2018. Pour les faiblesses, la principale faiblesse excellente, c'est l'informalisation qui reste encore forte au niveau de l'économie. Et c'est malheureusement celle-là qui caractérise peut-être même qui type un peu l'absence de la culture d'entreprise dans notre pays. Car cela ne tient. Nous pensons qu'il faut quand même ouvrir des perspectives. Et comme vous l'avez dit, c'est, entre autres, nous allons continuer à poursuivre les actions que nous avons entamées depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne la mise en place d'un cadre plus efficace et efficient pour les ressources mêmes de la Chambre. Ces ressources humaines, financières et logistiques, s'entendent. Nous allons continuer la sensibilisation, la formation de nos adhérents, notamment tous les hommes d'affaires de notre pays, tant à Niamé qu'à l'intérieur du pays. Nous allons continuer à faire venir les partenaires d'affaires de l'étranger, faire repartir les nôtres à l'étranger pour que la dynamique soit réelle à travers des échanges d'affaires. Nous allons surtout, comme vous l'avez d'ailleurs recommandé, Excellence, Monsieur le Premier ministre, continuer les négociations avec notre partenaire SOJET qui devrait nous permettre d'installer, d'implémenter une plateforme du processus douanier qui a pour objectif de dématérialiser en fait toutes les actions douanières. Nous avons passé toute l'année 2017 sur des discussions très âpres. Avant-hier, notre partenaire venait de nous relancer parce que nous avons déjà fait une contre-proposition et je pense que dans les semaines qui vont suivre, nous allons nous retrouver et probablement boucler ce dossier avant la fin de l'année. Nous allons également, très rapidement, nous affairez aussi à finaliser le complexe douanier de Maradi qui va, entre autres, permettre au pouvoir public d'éviter la question de reversement et une convention qui a été signée en tournue et là-bas. Voilà, Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelques éléments que je me fais le devoir de porter à votre connaissance. Je vous remercie. Merci.